Les amis, bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Bon les amis, aujourd'hui on va parler justement de cette grande finale entre Liverpool et Real Madrid. Cette finale, clairement, je l'ai regardée. Je l'ai regardée en tant que supporter parisien, oui, ça reste un immense spectacle, mais justement, cette finale aurait pu laisser justement un immense spectacle. Mais il s'est passé quand même beaucoup de choses derrière. Et clairement, entre les supporters de Liverpool et les supporters du Real Madrid, je pense que vraiment les deux sont impliqués dans l'affaire. Les deux ont eu un acte qui est complètement à contraire des valeurs du sport. Alors bien sûr, quand je dis les supporters de Liverpool ou les supporters du Real Madrid, je ne parle pas de tous les supporters. Je parle bien évidemment de toutes les personnes qui ont contribué aux actes anti-sport. Alors du côté de Liverpool, justement, vous avez des personnes qui se sont introduites dans le stade avec des faux billets et justement ces actes ont eu des proportions assez colossales et justement ont blessé certaines personnes. Mais d'un autre côté, j'ai juste halluciné en voyant ce que j'ai eu à ta vision. Certains supporters du Real Madrid, se sont permis une sorte de diffamation envers Kylian Mbappé. Et justement, aujourd'hui, on va parler de ça. Bien sûr, encore une fois, si tu es supporter du Real Madrid, tu n'es pas obligé de te sentir concerné. Donc pour faire simple, les supporters du Real Madrid, aujourd'hui, ils détestent Mbappé. Et clairement, se permettent de l'humilier en plein public. Alors du coup, pour parler de ça, je vais remonter un petit peu en avant et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi Kylian Mbappé a choisi le PSG. Parce qu'il y a plusieurs raisons. Il n'y a pas que l'argent. Déjà, à la base, Kylian Mbappé a longtemps négocié avec les dirigeants du PSG. Les deux parties sont venues sur un accord et ils ont signé ensemble un futur projet parisien. Sans ce futur projet parisien, il n'y aurait eu aucun accord et Kylian Mbappé serait tout simplement passé du côté du Real Madrid. Kylian Mbappé a négocié pendant des longs mois, pendant minimum un an avec le PSG. Ils sont venus sur un accord ultime et aujourd'hui, Kylian Mbappé est extrêmement heureux de rester au PSG. Kylian Mbappé l'a dit avec ses propres mots. Mbappé est extrêmement heureux de rester dans son pays, dans sa ville, tout simplement de rester en France. Mbappé est tout simplement ultra fier de ses origines et de continuer à contribuer au développement du foot en France en fait. Kylian Mbappé a une grande fierté envers son pays. Mais par rapport à son choix, je vais essayer d'aller légèrement plus loin. Mbappé est un garçon qui veut rentrer dans l'histoire du football. Depuis qu'il est petit, c'est un garçon qui avance quasiment seul, mais en même temps en équipe. C'est un garçon qui veut absolument marquer l'histoire. Tout ce qu'il va entreprendre, il veut absolument toujours être le premier. Vous savez très bien ce qui se passe avec le PSG. Il va bientôt être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, le meilleur passeur de l'histoire du PSG. Tout ça l'amène à devenir un grand footballeur en France au PSG. C'est le souhait suprême de Kylian Mbappé. Il n'a pas envie de passer quelque part, il a envie de rentrer quelque part, de marquer l'histoire, de marquer complètement son empreinte, puis après partir dans le même sens qu'un Zidane ou tout simplement un Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Mbappé veut tout simplement devenir l'une des plus grandes légendes du football. Et justement, il s'en donne les moyens en fait. Je vous donne les deux alternatives. Soit il part au Real Madrid, et s'il gagne la Ligue des Champions, il va gagner tout simplement la 15ème Ligue des Champions du Real Madrid. Il gagnera pour lui sa première Ligue des Champions, mais le Real Madrid, ce ne sera que la 15ème. Et au-dessus de lui, vous avez un Karim Benzema qui en sera du coup à 6 Ligues des Champions, qui l'a même Mbappé une Ligue des Champions. S'il reste au PSG, s'il reste justement dans ce projet parisien, s'il contribue justement au nouveau projet, à cette nouvelle ère, à ce renouvellement, cette révolution qui se passe au PSG, si justement il est à la tête, le leader de tout ce qui va se passer, il va enfin gagner sa première Ligue des Champions, mais il aura contribué à la première Ligue des Champions pour le PSG. Il va du coup rentrer dans l'histoire de Paris. On sait qu'au PSG, c'est ultra dur de faire ça. C'est dur au PSG, parce que justement on a subi des remontadas, on a subi énormément de choses. Mais aujourd'hui, si Kahn Mbappé reste au PSG, c'est parce qu'il veut par-dessus tout faire gagner cette première Ligue des Champions et être l'auteur de cette Ligue des Champions pour le PSG. C'est absolument ce qu'il veut. Alors quand j'entends des personnes qui me disent que Mbappé a choisi l'argent, contrairement à la réussite, je n'en crois pas un mot. Oui, il y a de l'argent derrière. Le PSG et le Real étaient prêts à mettre beaucoup d'argent. Les gens disent beaucoup, du coup il a choisi l'argent, il a choisi la facilité. Je ne suis pas du tout d'accord. Mbappé a choisi justement la difficulté. Parce que prendre un PSG, le retourner, le mettre dans le bon sens et faire en sorte que le PSG gagne sa toute première Ligue des Champions, ça serait digne vraiment des plus grands joueurs. Moi je vous le dis clairement, c'est vraiment dans les moments qui sont le plus durs, le moment où il y a le plus de choses à faire. C'est dans ces moments-là, quand tu gagnes, ça prouve vraiment que tu es l'un des meilleurs joueurs du monde. Et c'est ce que veut faire Kian Mbappé. Bref, je ne vous apprends pas grand-chose là-dessus, ça c'était vraiment le choix de Kian Mbappé. Juste à côté de ça, il y a eu des immenses réactions. Des immenses réactions qui se sont passées directement du côté du Stade de France. Avant la finale de la Ligue des Champions, certains supporters se sont permis des actes envers Kian Mbappé. Et justement, on va voir ça ensemble. Pour moi, tout ce que j'ai vu, depuis la prolongation de Mbappé jusqu'à aujourd'hui, pour moi, le comportement des supporters du Real Madrid, ces supporters justement qui sont dégoûtés de la prolongation de Mbappé. Et ces supporters justement qui se manifestent, et ces supporters justement qui se montrent sur les réseaux sociaux, et qui se montrent tout simplement dans la rue, à Paris, pour moi, c'est de la haine. On a eu tout type de discours. On va avoir tout simplement ce supporter qui est capable tout simplement de se montrer avec un t-shirt marqué Kian Mbappé, zéro Ligue des Champions. On va avoir également directement ce doigt d'honneur directement dans le dos d'un supporter. Vous avez tout ce qui est possible et imaginable. Tout a circulé sur les réseaux sociaux. Tout a été divulgué dans la rue. Le message est clair. Les certains supporters du Real Madrid ont une haine incroyable contre Kylian Mbappé. Et le pire dans tout ça, c'est que certains supporters carrément souhaitent la chute de Kylian Mbappé. C'est-à-dire, ils n'attendent pas Kylian Mbappé au Real. Ils souhaitent tout simplement que Kylian Mbappé ne gagne pas la Ligue des Champions avec le PSG. Le message est encore plus clair. Tant que tu resteras au PSG, tu ne gagneras rien du tout. Alors là, du coup, on s'écarte complètement du système Kylian Mbappé. On arrive carrément dans un combat entre deux clubs. Savoir quel est le club le plus fort. On ne parle même plus d'un choix d'un joueur. Mais je vais vous dire clairement comment jouer les choses. Pour moi, tout simplement, ces personnes qui sont rentrées dans ce système d'anti-Mbappé, ces personnes-là sont tout simplement complètement jalouses. Ces personnes-là ont tout simplement de la haine et sont complètement dégoûtées du choix de Mbappé. Parce que ces personnes-là se voyaient extrêmement grands. On voyait déjà une attaque avec Benzema Kylian Mbappé. Ces personnes-là voyaient un Real encore beaucoup plus grand. Mais quand tu es supporter du Real Madrid, quand tu supportes ton club depuis beaucoup d'années et que tu possèdes déjà dans ton palmarès la Coupe de la Ligue des Champions en plusieurs exemplaires, as-tu vraiment besoin d'un joueur dans ton équipe ? Ce joueur va renforcer ton équipe. Surtout si c'est Kylian Mbappé. Mais tu as déjà la Ligue des Champions. Qu'est-ce que ça va te faire si jamais tu ne récupères pas ce joueur-là ? Ton club ne va pas tomber. Nous, au PSG, on a besoin de Kylian Mbappé. Et supporter du PSG, nous, on est ultra content que Kylian Mbappé reste. Parce qu'on sait qu'on va avoir un grand avenir. On sait que beaucoup de choses vont changer. Et justement, les supporters, on a énormément d'espoir envers Kylian Mbappé. Envers ce renouveau. Mais je vois justement cet acte comme un supporter qui, en crachant sur Kylian Mbappé, car il n'est pas venu, crache aussi sur son club. Car tu dois avoir confiance en ton club. Ce n'est pas un joueur qui n'est même pas dans ton équipe qui est censé venir. Finalement, il ne vient pas. Je trouve ça bizarre quand même qu'en supportant ton club, tu es de la haine envers un joueur qui ne vienne pas finalement dans ton club. Tu dois déjà avoir pleinement confiance du club que tu supportes. Et surtout, de l'équipe déjà que tu as. D'ailleurs, ton équipe a gagné la Ligue des Champions. Tu dois être fier de ce que tu as. C'est vraiment dans l'esprit d'avoir quelque chose et de toujours vouloir beaucoup plus derrière. Par exemple, moi, l'été prochain, tu me dis que Haaland va venir au PSG. Je serai ultra content. J'analyserai bien sûr ce qui va se passer mais je serai juste ultra content parce que Haaland est un futur énorme joueur tout comme Kylian Mbappé. Mais aujourd'hui, j'ai déjà Kylian Mbappé. Tout comme les Madrileines ont déjà du Vinicius, du Benzema. Ils ont déjà des immenses joueurs. Si jamais, par exemple, Haaland promet qu'il va venir au PSG, je suis super content. S'il ne vient pas, tant pis, j'ai déjà mon équipe. J'ai déjà l'équipe que j'aime. Je suis déjà fou de mon équipe. J'adore mon équipe. Alors bien sûr, des joueurs que je n'aime pas trop mais ce n'est pas grave. Mais je suis déjà fou de mon maillot. Je suis fou de mon club. S'il ne vient pas, tant pis pour lui, je n'en parle plus. L'histoire est terminée. Je ne vais pas mettre un maillot avec marqué Haaland et les injures derrière. Ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. Pour moi, c'est tout simplement de la pure haine et de la pure jalousie. Mais le pire, c'est que Kylian Mbappé ne mérite pas du tout ça. Et surtout que juste derrière, essayez de vous rappeler quelles sont les valeurs du sport Ligue des Champions. C'est marqué en gros dans les stades, c'est marqué le respect. Et ce qui est marrant justement, c'est que pile poil, à l'extérieur du stade, il s'est passé tout sauf du respect. Entre certains supporters de Liverpool qui se sont permis de rentrer dans un stade et de mettre en danger la vie de certains supporters, mais juste à côté, ces injures envers Mbappé, c'est tout sauf du respect. Donc à l'extérieur du stade, on a eu justement deux types de supporters qui sont allés à l'encontre du football. Et franchement, ces supporters ont été des supporters du PSG, je n'aurais pas du tout accepté ce genre d'acte. Après, bien sûr, à côté de ça, tu peux avoir justement des sortes d'embrouilles avec des supporters, tu peux un petit peu critiquer, tu peux un petit peu aller chercher la petite bête avec justement ton grand rival ou quel que soit l'autre club, mais que ça reste tout le temps dans le respect. Et justement, je vais m'appuyer sur quelque chose qu'un youtubeur a dit. Il s'appelle Riles, vous devez sûrement le connaître. Ce youtubeur a prédit l'avenir de Canem Mbappé au Real Madrid pendant beaucoup de mois. Et le jour où il s'est trompé, une phrase hyper importante qu'il a dit, c'est tout simplement que il ne parlerait plus de Canem Mbappé. Il était sur le point d'arrivée au Real Madrid, donc du coup, c'était plus ou moins déjà un joueur du Real Madrid. À partir du moment où il avait refusé Real Madrid, il était déçu. Il n'appartenait plus au Real Madrid, donc du coup, il arrêterait d'en parler. C'est un supporter de son club. Pour vraiment conclure de tout ça, franchement, Mbappé, force à lui déjà, vous n'imaginez pas toute la pression qu'il y a eu derrière Canem Mbappé durant énormément de mois. Canem Mbappé, ce n'est pas du tout facile ce qu'il est en train de faire. Il a fait un choix, il savait très bien qu'en faisant ce choix, il mettrait complètement soit le PSG dos à lui, soit directement le Real Madrid complètement dos à lui. Il savait très bien qu'il se mettrait énormément de personnes et bien sûr, ça se compte par milliers, de personnes dos à lui. Il a dû faire un choix complètement fatidique. Mais dans tous les cas, quoi qu'il se passe, Mbappé continuera de se faire critiquer. Regardez le pénalty qu'il a raté à l'euro. Il a eu des discussions directement avec les dirigeants de l'équipe de France juste après, mais Canem Mbappé avait du mal à revenir directement dans l'équipe de France. Pourtant, juste après, il a marqué durant la finale de la National League Canem Mbappé subit énormément de pression, mais ne vous inquiétez pas que la pression, il la boit. Canem Mbappé est quelqu'un d'extrêmement mature, mais aujourd'hui, je trouve que ses choix sont tout simplement hallucinants. Et vraiment, ses choix, le chemin qu'il emprunte dans sa carrière, c'est vraiment digne des plus grandes légendes du football. Encore une fois, dans cette vidéo-là, je n'ai vraiment pas du tout voulu généraliser tous les supporters du Real Madrid parce qu'il y a des supporters qui sont super intéressants et j'aime beaucoup justement avoir des discussions avec certains supporters. Je n'ai pas non plus voulu généraliser tous les supporters de Liverpool car il y a des supporters de Liverpool qui sont dans la communauté et qui ouvrent justement des sujets extrêmement intéressants. J'ai vraiment voulu pointer du doigt les personnes qui sont à l'origine de ces mauvais actes. Dans tous les cas, les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher bien évidemment votre plus beau pouce en l'air. Merci beaucoup d'avoir aidé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve bien évidemment dans une toute nouvelle vidéo. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris. Sous-titrage ST' 501